En rappel, la ministre française des armées Florence Parly en visite au Burkina a été reçue ce matin en audience par le président du FASO, Roc-Marc-Christian Caboret. La situation sécuritaire au Sahel et l'engagement de la France aux côtés des pays de la sous-région ont été évoqués au cours de cette audience. Le reportage est signé Issa K. Ouedrago, Pascal Canet. La ministre des armées française, Akossiam, Florence Parly vient s'entretenir avec le président du FASO sur la situation sécuritaire au Sahel. Lors du sommet de l'Union africaine à Mauritanie, de grandes décisions ont été prises pour opérationnaliser la force conjointe du G5 Sahel. La ministre française des armées veut s'assurer de la mise en œuvre de sa décision, son pays étant engagé sur ce théâtre avec la force Barkhane. Je suis venue ici m'assurer de la poursuite des opérations, des travaux de planification et nous nous sommes mis d'accord avec le président pour poursuivre la coordination et l'approfondissement des opérations qui sont menées d'une part par les forces armées burkinabées, d'autre part par la force conjointe du G5 Sahel et puis éventuellement d'autres forces alliées qui peuvent venir en appui. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de sanctuaire pour les terroristes. La dernière rencontre sur le G5 Sahel avait surtout décidé d'un remaniement à la tête de la force. Florence Parly n'a pas de commentaires à faire. Le plus important pour la France, c'est l'opérationnalisation de cette force. C'est la décision des chefs d'État de G5 Sahel d'avoir modifié l'organisation de l'état-major. Vous savez qu'il y a eu une attaque terrible du PC de Sévaré. Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. La seule chose que je puis dire, c'est que les travaux qui ont été réalisés par le comment fort de la force conjointe ont été très utiles et très efficaces. Et je n'ai aucun doute sur le fait que le successeur du général Dacos sera également extrêmement efficace. Après Ouagadougou, la ministre française et des armées se rendent en haute capitale de la région du Sahel avec le même objectif, aider à résoudre les problèmes qui empêchent l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel.